Une classe patrimoine c'est une classe qui décide de séjourner sur un lieu d'intérêt historique, architectural, patrimonial et ici au Mont-Saint-Michel c'est un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mont-Saint-Michel SAB et qui en plus représente l'intérêt de couvrir plus de 1300 ans d'histoire depuis sa fondation donc c'est un intérêt évident pour développer la curiosité, la sensibilité, l'imagination. Avec les enseignants un projet défini, découvert du monument, donc histoire des constructions avec une maquette, histoire aussi des techniques avec prise d'observation, dessin, photographie pour permettre de développer ce sens de l'observation et puis réalisation aussi de maquettes pour bien comprendre le fonctionnement du monastère mais aussi de toutes ces techniques de construction et ensuite un atelier de 6 à 12 heures est proposé. Au départ je leur fais découvrir la merveille, donc la partie de l'abbaye et je leur montre que cette merveille n'a jamais été terminée et donc je leur demande de construire une extension contemporaine en leur faisant bien comprendre qu'ils sont des enfants du 21e siècle et qu'on ne va pas construire une extension comme au Moyen-Âge et du coup je les invite à faire cette architecture contemporaine en continuité ou en rupture avec la merveille du Moyen-Âge. Notre idée c'est de faire un espace de jardin en haut, d'essayer de faire une petite terrasse, on essaie de reprendre un peu des éléments du Moyen-Âge comme les contreforts, les jardins ou les balcons. Donc le but de notre classe patrimoine c'était justement de découvrir aussi l'architecture, donc on a d'abord fait un travail en amont. Ce travail a consisté à travailler sur le patrimoine local, sur le patrimoine de Pont-Orson et à partir de là on a essayé d'étudier un petit peu qu'est-ce qu'était l'architecture, l'art roman, l'art gothique. Alors ça c'est des vitraux, ça c'est le jardin et ça c'est la salle du Réunion. Alors l'architecture c'est pas que un objet final esthétique, c'est surtout lié à une fonction et puis c'est aussi un travail intellectuel aussi, on a une idée et on l'amène jusqu'au bout. Donc ça me paraît important qu'ils puissent exprimer par la maquette mais aussi par les mots ce qu'ils ont voulu faire, notamment pour ensuite aller présenter aux autres équipes de la classe leurs grandes idées, leurs choix de matériaux et leurs choix aussi par rapport à la merveille existante. Donc ça, ça me paraît important parce que ça va permettre de prendre du recul avec un autre outil et de verbaliser aussi leurs idées. 1. Titre, la merveille de la nature. Notre plus grande idée est de fabriquer un projet à la fois naturel et écologique car il est construit à partir de bois et de végétation. Nos matériaux utilisés sont le bois et les végétations, fleurs, buissons, arbres. On a utilisé ces matériaux car ce sont des matériaux naturels et écologiques. Non, il n'est pas en continuité avec les autres bâtiments de la merveille car ce n'est pas les mêmes matériaux. Selon vous, votre projet pourrait-il être réellement construit au Mont-Saint-Michel ? Oui, car il est naturel et non polluant et biodégradable. Ah, mais non, vous êtes allé loin dans les... Écologiques. Oui, dans l'écologie. Vous avez pensé, donc, vos matériaux, et ça c'est important parce que ça fait aussi partie des réflexions des architectes d'aujourd'hui. Comment on va pouvoir recycler tous les matériaux du bâtiment qui a été construit quand il va être trop vieux ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et vous, c'est intéressant parce que vous avez aussi envisagé ça, déjà, dans l'élaboration de votre projet. Alors ça, moi, je découvre que vous êtes allé jusque-là et je trouve que c'est génial parce que vous rejoignez vraiment des préoccupations des vrais architectes. Ce n'est pas une période uniquement liée au déroulement de la semaine de Mont-Saint-Michel. C'est un avant, une préparation, mais c'est aussi un après, c'est-à-dire une exposition, une mise en valeur des travaux des élèves, des suites aussi dans les différentes disciplines, une mise en écrit des questionnements qui ont été formulés, des découvertes qui ont été aussi faites et pourquoi pas la rédaction d'un carnet de bord et une présentation d'une exposition pour présenter aux parents, aux autres élèves ou dans d'autres lieux, des travaux réalisés. On a voulu faire un jardin sur le toit pour rappeler le cloade. Dans le temps, les moines, ils se soignaient avec des plantes pharmaceutiques, donc ils prenaient des plantes qui étaient dans le jardin. Et puis là, on a voulu faire un aquarium pour rappeler la mer. En fait, c'était la cascade merveilleuse. Donc on a fait une cascade sur le côté pour rappeler l'ancien puits qu'il y avait avant, mais aujourd'hui elle est sèche. On a construit un toit en verre, donc on a mis une grande horloge dessus. Et donc ça se projette sur une table en bas pour voir l'heure. Ce qui m'a plu, c'est de travailler en groupe. C'est mieux parce que là, tu le vois en réalité. Parce que pendant la classe, tu écoutes, mais en même temps, tu t'ennuies. Dans le Mont Saint-Michel, tu n'as pas besoin de t'ennuyer parce que tu bouges et tout. Alors on apprend des fois mieux. On a appris des choses, mais autrement. Nous, notre exposition, c'était pour d'abord, eux, qu'ils arrivent aussi à un moment donné à mettre dans un même lieu tout ce qu'ils avaient vu pendant une semaine. Ce sont des élèves qui sont en sixième et cinquième CEPA, donc qui sont en difficulté scolaire pour la plupart, qui n'aiment pas écrire, généralement. Et là, quand on voit tout ce qu'ils ont écrit sur l'exposition, c'est assez fantastique. On a aussi des problèmes de concentration, généralement. Et moi, je trouve que tout le travail qu'on a pu faire sur l'exposition m'a montré des élèves très concentrés. Donc travailler autrement amène sûrement d'autres résultats.